Je suis Florent Trémoloza, j'ai mis au point cet archer de violoncelle avec Jean-Luc Tausienne, archetier français, qui a eu le meilleur ouvrier de France cette année. Et nous avions espéré faire un archer autre que ceux qu'on voit habituellement. Le but était de faire quelque chose de luxueux tout en restant dans les normes de l'archetterie traditionnelle, avec le poids, l'équilibre. Et donc tout a été étudié pour que toutes les fonctions, qu'ils soient jouables et qu'on puisse le présenter tel qu'un objet d'art, et non pas comme un complément d'instrument, qu'est le violon ou le violoncelle. Donc voilà, nous avons mis pratiquement deux ans à collaborer ensemble sur des points techniques qui étaient pour nous irréalisables de son côté parce que ça ne s'était jamais fait. Et pour nous, des aspects techniques qui étaient très très pointus. Et donc on a réussi quand même, au bout de deux ans, à créer cet archer, qu'on a appris le souverain, qui est en or rose. On compte à jouer pour avoir le poids idéal, avec un pavage de diamants qui ne sont pas là non plus que pour mettre du diamant, mais qui sont là, qui sont étudiés. En fait, le diamant est moins lourd que le métal, donc ils sont là aussi pour équilibrer l'archer. Et tout le reste est en ébène, en or blanc, en or rose. Nous avons pu faire cette cage. Donc voilà, ce n'est pas évident. Est-ce que je peux te dire d'autre ? Je ne sais pas. Vous pouvez parler de l'archer, etc. C'est bon, c'est bon, c'est un présentation, c'est plus lourd. D'accord. L'association de ces deux métiers ne s'était jamais faite. Et nous avions trouvé l'idée, travaillant à peu près dans les mêmes ateliers, étant voisins. Moi, j'adorais ce que faisait Jean-Luc Tautiède, et lui, il adorait ce que je faisais, moi. Et donc, on a pris ce pari-là. Et finalement, je pense que le résultat est plus que satisfaisant, parce qu'il a été quand même expertisé en France par un des plus grands luthiers, et comme étant une des pièces des plus belles jamais réalisées dans ce monde-là de l'archer-tri. Voilà.